Wilhelm Bush, Jésus, notre destin. Comment apporter une réponse à notre vie si nous portons sans cesse en nous le sentiment de notre culpabilité et de nos manquements ? En Württemberg, on entend parfois prononcer cette petite phrase « Maintenant, c'est plus de la rigolade. » En ce qui concerne notre thème aujourd'hui, je voudrais vous dire aussi « Maintenant, c'est plus de la rigolade. » C'est-à-dire « Maintenant, ça devient sérieux. » Et comment apporter une réponse à notre vie si nous portons sans cesse en nous le sentiment de notre culpabilité et de nos manquements ? Il faut tout de suite préciser qu'il n'est pas exact de dire « Si nous portons sans cesse en nous le sentiment de notre culpabilité et de nos manquements. » Car, en réalité, nous le portons sans cesse avec nous. En effet, ce sentiment de notre culpabilité et de nos manquements nous accompagne sans cesse. Et c'est pourquoi je me réjouis tellement d'avoir le privilège de parler d'une chose si grande et merveilleuse, d'un cadeau qui me comble, qui comble les hommes de bonheur et de richesse. Cela, vous ne pourrez l'acheter nulle part, en aucun pays au monde. Et même si vous étiez milliardaire et que pour l'acquérir, vous soyez prêt à le payer cash de toute votre fortune, billet après billet, eh bien, ce ne serait pas possible. Vous ne pouvez pas non plus vous le procurer par relation. En effet, de nos jours, ce que l'on ne peut pas acheter, on l'obtient le plus souvent par relation. Ce bien magnifique dont je vais vous entretenir, aucune relation ne pourra vous l'avoir. De plus, il est impossible de l'acquérir soi-même. On ne peut se l'approprier qu'en le recevant comme un cadeau. Ce trésor magnifique, immense et merveilleux dont je vais vous parler et qu'on ne peut ni acheter ni se procurer par relation s'appelle le pardon des péchés. Je sais que beaucoup sont déjà déçus et pensent « le pardon des péchés » et tout de suite se posent la question 1. En ai-je vraiment besoin ? Je suis persuadé que la moitié d'entre vous pense « le pardon des péchés, c'est inutile ». Récemment, un jeune homme m'a expliqué cela de la façon suivante « Nous vivons en effet à une époque où l'on suscite le besoin par la publicité. Nos arrières-grands-parents ne connaissaient pas le chewing-gum ni la cigarette. Et par une publicité inlassable à la télévision, à la radio et par voie d'affiches, nous avons été conditionnés au point que nous croyions par exemple ne plus pouvoir nous passer de cigarette. Et lorsque le besoin est suscité, il est alors possible de vendre. Puis ce jeune homme reprit « L'Église agit de la même manière. Elle explique aux gens que vous avez besoin du pardon des péchés. Et ensuite, elle vend ce pardon. Vous comprenez ? En réalité, nous n'en avons nullement besoin, mais c'est vous qui créez cette nécessité pour ensuite écouler votre marchandise. Ce jeune homme a-t-il raison ? Si vous arrêtiez maintenant quelqu'un dans la rue. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Dupont. Et M. Dupont, avez-vous besoin du pardon de vos péchés ? Et ce M. Dupont, vous répondrez alors, « Ce sont des bêtises. Son danger besoin, c'est de 2000 marques, mais pas du pardon de mes péchés. » M. Dupont a-t-il raison ? Avons-nous donc créé un besoin qui, à l'origine, n'existait pas pour ensuite y répondre au moyen de la Bible ? Je vous dis tout de suite, c'est là une erreur affreuse, une erreur tout à fait effroyable. Nous n'avons pas de besoin plus urgent que celui du pardon des péchés. Celui qui pense ne pas avoir besoin du pardon de ses péchés ne connaît pas le Dieu Saint et terrible. On a tellement parlé de l'amour de Dieu que nous ne savons plus du tout que Dieu est un Dieu terrible. Telles sont les paroles de la Bible. Et c'est ainsi que je me suis éveillé alors que je vivais dans le péché et que tout d'un coup, je me suis rendu compte « Il faut que j'ai la crainte de Dieu. » Quant à celui qui dit « Je n'ai pas besoin du pardon des péchés », il n'a aucune idée du Dieu vivant qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. C'est-à-dire en enfer. Oui, on peut être condamné pour l'éternité. C'est Jésus qui le dit et lui doit le savoir. Si le monde entier affirme « Nous ne croyons pas à ces paroles », alors le monde entier précisément sera condamné. Jésus sait ce qui se passe en coulisses et c'est lui qui, face à la condamnation, nous avertit avec insistance. Nous, nous sommes là, plantés avec nos fautes et c'est nous qui osons dire « Nous n'avons pas besoin du pardon de nos péchés ». L'Église seule crée un besoin qui n'existe absolument pas. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce sont là des bêtises. Il n'y a rien d'autre au monde dont nous ayons autant besoin que du pardon de nos péchés. Il faut maintenant que je vous raconte une petite histoire vécue. J'animais un jour une réunion dans la belle ville de Zurich à la maison des congrès devant une énorme assistance. De nombreuses personnes étaient restées debout, appuyées au mur et parmi ces dernières, je remarquais tout spécialement deux messieurs qui s'entretenaient gaiement et dont leur comportement montrait à l'évidence qu'ils étaient venus par pure curiosité. L'un d'eux portait une très jolie petite barbiche que j'avais remarquée parce que j'avais pensé à moi-même « Dommage que je ne puisse pas en porter une comme la sienne. » En commençant ma conférence, je me promis de parler de telle sorte que ces deux messieurs prêtent également l'oreille. Et de fait, ils écoutèrent de façon très intéressée. Je prononçais alors pour la première fois les mots « le pardon des péchés ». Et au moment précis où je parlais du pardon des péchés, je vis que le monsieur à la petite barbiche se mettait à sourire ironiquement en chuchotant quelque chose à l'oreille de son voisin. Comme je l'ai dit, il y avait une affluence énorme et ces deux messieurs étaient loin de moi. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils se disaient, mais je pouvais le deviner à l'expression de leur visage. Sans doute devait-il se moquer. « Le pardon des péchés, c'est bien là le baratin type des pasteurs. » Juste ciel. Peut-être même était-il en train de penser « Je ne suis tout de même pas un criminel, je n'ai pas besoin du pardon des péchés, voyons. » C'est ce que vous êtes en train de vous dire aussi, n'est-ce pas ? « Je ne suis tout de même pas un criminel, je n'ai pas besoin du pardon des péchés, voyons. » Et ce monsieur devait tenir les mêmes propos. Alors la colère s'est emparée de moi. « Je sais que la colère n'est pas bonne aux yeux de Dieu, mais elle m'a tout de même saisi. » « Un instant, » ai-je dit. « Je vais maintenant faire silence pendant 30 secondes. » Chacun pourra alors, si vous le voulez, se répondre à soi-même par oui ou par non à la question que je vais vous poser. Voulez-vous renoncer au pardon de vos péchés pour toute l'éternité parce que vous pensez ne pas avoir besoin du pardon de vos péchés ? Et le silence fit sur ces milliers de personnes et sur moi pendant une demi-minute. Tout à coup, je vis l'homme à la petite barbiche devenir tout pâle et en arriver même à se tenir au mur tant il était effrayé. Il se rendait certainement compte. Je dis en ce moment, je ne suis pas un criminel, mais quand viendra la mort, quand ça va devenir vraiment sérieux, j'aimerais sûrement avoir tout de même le pardon de mes péchés je ne voudrais pas y renoncer pour toujours. Vous non plus. Ou si, malgré tout. Dans ma vie, j'ai entendu un nombre incalculable de fois cette petite phrase. « Je fais ce qui est bien et on n'a rien à me reprocher. » Mais figurez-vous que je ne l'ai jamais entendu prononcer par des personnes de moins de 40 ans. Une personne jeune sait très exactement que dans sa vie, il y a bien des fautes. C'est seulement lorsque nous avons réussi à étouffer sans ménagement notre conscience que nous avons l'audace de proférer de tel mensonge. Et lorsque quelqu'un déclare donc « Je fais ce qui est bien, on n'a rien à me reprocher », je peux lui dire à coup sûr « Toi, tu as plus de 40 ans. » Parler ainsi, c'est de l'artériosclérose. C'est une conscience étouffée sans ménagement. Car aussi longtemps, en effet, que notre conscience n'est pas définitivement étouffée, nous savons très précisément que ce dont nous avons le plus besoin, c'est le pardon de nos péchés. Il y a quelques années, Bill Halley donna à Essen une représentation. Il fait partie de ses musiciens modernes ou plutôt de ses rouleurs de hanches. Des milliers de jeunes s'étaient réunis dans le Grugas Hall pour l'écouter, lui et son orchestre. Ce qu'il joua en premier, on l'écouta encore. Mais dès la deuxième interprétation, l'ambiance commença à être agitée. Si bien qu'au troisième morceau, les spectateurs se mirent à démolir toute la salle, lentement, mais sûrement. Les dommages s'élevèrent environ 60 000 marques. Un jeune policier me confia après la séance. J'étais assis dans les premiers rangs et j'ai dû m'agripper à ma chaise pour ne pas faire comme les autres. Le lendemain, passant dans le centre-ville, je vis trois jeunes gars qui avaient tout de suite l'allure d'avoir assisté à la soirée en question. Je m'avançais vers eux. « Bonjour, je parierai n'importe quoi que vous aussi avez assisté hier au show de Bill Allais. » « Bien sûr, monsieur le pasteur. Nous sommes en pays de connaissances, alors. C'était pas tant. Dites-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi, au fond, avez-vous démoli cette salle ? » Et l'un d'entre eux me répondit « Ah, pasteur Bush, tout ce qui s'est passé, c'est par désespoir. » « Ben, comment ai-je demandé par désespoir ? » « Mais par désespoir de quoi ? » « Cela, nous ne le savons pas non plus. » Un grand théologien et philosophe danois, Soren Kierkegaard, raconte que lorsqu'il était enfant, il faisait souvent des promenades avec son père. Parfois cet homme s'arrêtait et regardait son fils pensif. « Mon cher enfant, disait-il, tu marches accompagné d'un désespoir tacite. Et lorsque j'ai lu cela, j'ai pensé, quand l'on a été 40 ans pasteur dans une grande ville, on sait, en fin de compte, que cela peut s'appliquer à chaque être humain. » Maintenant, je vous demande à vous, connaissez-vous aussi ce sentiment de désespoir face à la vie ? Je vais vous dire d'où il vient. Faisons un petit voyage d'exploration dans notre propre cœur. Je vais utiliser une image. En tant que pasteur dans la Roure, je suis souvent descendu dans les mines. C'est assez étonnant. On vous donne un équipement, un casque de protection, et puis on descend par la benne à toute allure, dans les profondeurs, jusqu'au huitième fond, par exemple. Peut-on aller plus bas ? Certes, mais là, on n'y va pas, car tout en bas, c'est le puitsard. C'est là que s'amassent les eaux d'infiltration du puits de la mine, ce que les mineurs appellent le puitsard. Et depuis que je suis à Essène, le câble d'extraction ne s'est rompu qu'une fois. La benne poursuivait alors sa chute vertigineuse vers le fond, à toute vitesse, jusqu'au puitsard. C'est terrible. Ce puitsard est devenu pour moi une image que l'on peut appliquer à l'homme. Chacun sait qu'il y a plusieurs fonds dans notre vie. Nous pouvons par exemple donner extérieurement une impression de gaieté, mais intérieurement, c'est tout autre chose. Ainsi, on peut très bien sourire et être pourtant triste à mourir. On peut aussi faire semblant de conduire sa vie avec facilité, mais au plus profond de notre âme, au fond de notre cœur, cacher un immense désespoir. C'est ce que disent les médecins, c'est ce que disent les philosophes, c'est aussi ce que disent les psychologues, et c'est ce que disent enfin les psychiatres. C'est cela dont traitent les films, c'est cela dont parlent les romans. Il est inquiétant de voir la façon dont le désespoir et l'angoisse parviennent de temps à autre à faire surface. Un psychiatre me disait un jour, vous ne pouvez pas vous faire une idée de la quantité de jeunes qui amplissent mon cabinet. Cependant, la plupart des gens ne commencent même pas par se demander d'où peuvent revenir leur désespoir et leur angoisse. Ils essaient de s'en débarrasser par une échappatoire. Il est plus intelligent de regarder la réalité en face. On dirait que le désespoir qui est ancré au plus profond du cœur de l'homme est une découverte de notre époque. Ce qui est étonnant, c'est que la Bible l'a déjà constaté il y a 3000 ans. Elle affirme, comme l'a traduit Luther, « Le cœur est une chose rebelle et découragée ». En outre, la Bible nous dit pourquoi il en est ainsi et elle mentionne différentes raisons. Depuis la chute, nous sommes éloignés de Dieu, nous vivons donc en dehors de notre élément naturel. Vous savez sans doute que Dieu est notre élément naturel. La Bible dit aussi que nous avons peur du jugement du Dieu vivant sur notre vie. Mais le motif le plus important du profond désespoir de notre cœur, c'est encore notre culpabilité, notre culpabilité devant Dieu. C'est elle qui est le grand problème de notre vie dont nous ne pouvons pas sortir seuls. Nous en sommes bien conscients. C'est la raison pour laquelle règne au fond de notre cœur un si profond désespoir. Avons-nous besoin du pardon de nos péchés ? Bien sûr qu'il nous est nécessaire ce pardon de nos péchés. En fait, rien ne nous est autant nécessaire. Qu'est-ce donc que le péché ? Le péché, c'est toute séparation d'avec Dieu et au départ nous naissons déjà pécheurs. Permettez-moi d'utiliser un exemple. Un enfant né pendant la guerre en Angleterre n'avait certainement rien contre nous, allemand, mais il faisait partie du camp ennemi. De la même façon, nous naissons par nature dans le camp ennemi de Dieu, c'est-à-dire dans ce monde. Ainsi, par nature, nous sommes déjà séparés de Dieu. Et par la suite, nous nous éloignons toujours davantage de lui en élevant notre mur de culpabilité. Toute transgression à l'un des commandements de Dieu est comme une pierre que nous ajoutons à ce mur. Et ainsi, le péché est une réalité effrayante. Arrivé à ce stade, je dois vous raconter comment je me suis rendu compte pour la première fois de la réalité terrible du péché et pourquoi on ne peut plus le réparer après cours. J'avais un père extraordinaire auquel me liaient des rapports merveilleux. Occupé un jour dans le grenier de notre maison à préparer un examen, j'entendis appeler en bas « Wilhelm ». C'est mon prénom. Je passais la tête par l'entrebaillement de la porte et demandais à mon père « Qu'est-ce qui se passe ? » « Quel feu ! » Il me répondit « Je dois aller en ville. Pourrais-tu m'accompagner ? » « À deux, c'est quand même plus agréable. » « Écoute, papa, je suis en train de préparer quelque chose de très important pour mon examen. Ça ne m'arrange pas trop en ce moment. » « D'accord, j'irai seul, » répondit-il. Quinze jours après, il était mort. À l'époque, c'était la coutume, chez nous, une fois le corps mis en biais, de faire veiller les fils à tour de rôle à côté du cercueil ouvert. Le silence de la nuit tombait. Tout le monde dormait. J'étais assis, seul, à côté de ce cercueil et tout à coup, je me souviens que mon père m'avait demandé quinze jours plus tôt de l'accompagner pour faire un petit tour en ville. Et moi, j'avais répondu « Non ». Je l'ai regardé et j'ai dit « Oh, père, demande-le-moi donc encore une fois. Et si tu veux que j'aille faire cent kilomètres avec toi, j'irai. Mais sa bouche resta muette. C'est alors que je me suis rendu compte que ce manque de gentillesse de ma part était devenu une terrible réalité que je ne pourrais jamais effacer pour toute l'éternité. Si vous saviez combien il y a de marques de culpabilité dans notre vie, combien de manquements ? Comment apporter une réponse à notre vie si nous portons sans cesse en nous le sentiment de notre culpabilité et de nos manquements ? Sans le pardon de nos péchés, nous ne pouvons pas apporter de réponse à notre vie. Et dans la mort ? Comment vous imaginez-vous cela ? Voulez-vous emmener avec vous votre culpabilité toute entière pour l'éternité ? Je me suis souvent imaginé comment cela se passerait. D'ailleurs, peu à peu, je m'en approche. Je tiendrai peut-être encore dans ma main celle d'un être cher et puis il viendra le moment où je devrai la lâcher elle aussi. Ensuite, le bateau de ma vie naviguera dans un grand silence vers Dieu pour se trouver devant sa face. Croyez-moi, vous vous tiendrez un jour face à lui. Et avec votre entière culpabilité, avec tous vos manquements, vous vous tiendrez alors devant le Dieu vivant et saint. C'est avec une véritable terreur que vous découvrirez alors toute ma culpabilité, tous mes manquements, voilà, je les ai emportés avec moi. Avons-nous besoin du pardon des péchés ? Nous n'avons besoin de rien d'autre, autant que du pardon des péchés, encore plus que du pain quotidien. 2. Mais où trouver le pardon des péchés ? Est-il possible d'effacer le passé ? Et si oui, où trouver le pardon des péchés ? Je viens de raconter ce qui m'est arrivé avec mon père et le fait que je ne pourrai plus jamais réparer ma faute. Comprenez-vous bien, nous ne pouvons en réalité rien faire pour réparer notre culpabilité. Devant Dieu, les faits sont là. L'acte d'accusation sera présenté. Il y avait un homme nommé Judas qui avait trahi son sauveur pour trente cycles d'argent. D'un seul coup, il prit conscience. Mon acte est une infamie. Il retourna voir les gens auxquels il l'avait dénoncé, rapporta l'argent et dit « J'ai commis une injustice. Reprenez cet argent. Je veux réparer ma faute. » Alors ces hommes me serrent les épaules et lui répondirent « Cela ne nous regarde plus. Débrouille-toi tout seul. Vous pourrez vous tourner vers qui vous voudrez. Chacun vous répondra « Débrouille-toi tout seul. » Est-il alors tout de même possible que notre culpabilité et nos manquements soient effacés ? » Comment trouver le pardon des péchés ? Et comment l'obtenir ? Mes amis, les hommes de la Bible à ce sujet répondent tous d'une seule voix en un cœur plein d'allégresse, en un cœur plein d'exaltation. Du début jusqu'à la fin, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, le leitmotiv de la Bible affirme « Il y a un pardon pour les péchés. » Mais où cela ? Venez avec moi, hors des portes de Jérusalem, sur la colline du Golgotha. Ne faisons pas attention à la foule qui se trouve là, pas plus qu'aux deux criminels, celui de droite et celui de gauche. Ne nous attardons pas, ô soldat romain, mais regardons l'homme qui est au milieu, cloué là sur une croix. Qui est-il, cet homme-là, celui qui est crucifié entre les deux autres ? Ce n'est pas un homme comme nous ? Un jour, il s'est présenté devant la foule et a dit « Qui de vous me convaincra de pécher ? » Personne n'a pu lui en trouver un seul. Personne parmi nous ne prendrait le risque de poser une telle question. Puis il s'est retrouvé inculpé dans un procès durant lequel des juges romains et le sang-hédrin juif l'ont interrogé, sans rien trouver contre lui. Il n'est pas un homme comme nous. Il n'a pas besoin du pardon des péchés, et pourtant c'est lui qui est attaché là-haut, sur une croix. Qui est cet homme ? Il n'est pas venu du monde des hommes, il est venu d'une autre dimension, du monde de Dieu, vers nous. Je parle de Jésus, du Fils de Dieu. Et c'est lui qui est sur la croix. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Mes amis, Dieu est juste. Il doit punir le péché. C'est pourquoi il a rejeté notre péché sur le Fils, sur son Fils, et il a jugé notre péché sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est cela le grand message de la Bible. Le jugement de Dieu est tombé sur Jésus, afin que nous ayons la paix. C'est donc là que l'on trouve le pardon des péchés. Où puis-je me débarrasser de ma culpabilité ? Où puis-je recevoir la paix avec Dieu ? Au pied de la croix de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Je vous souhaite de pouvoir le comprendre. L'américain William L. Hull, a publié un livre très intéressant. C'est lui, le pasteur qui visita treize fois, pendant sa détention, Adolf Eichmann, l'assassin de trois millions d'hommes. Il eut avec lui de longs entretiens, il entendit ses dernières paroles, il l'accompagna jusqu'à la potence. Et il était présent lorsque ses cendres furent dispersées dans la Méditerranée. Il a publié le contenu de ses entretiens avec Adolf Eichmann, sous le titre « Lutte pour une âme ». Il dit au début « Ce qui m'importait, c'était de sauver cet abominable pécheur pour qu'il n'aille pas en enfer ». Il est bouleversant de constater que cet homme qui a tué, assis à son bureau, des millions d'hommes et qui a apporté au monde tant d'atroces souffrances, a affirmé jusqu'au dernier moment « Je n'ai besoin de personne qui meurt pour moi. Je n'ai pas besoin du pardon de mes péchés et je ne le souhaite pas. » Voulez-vous marcher sur les traces d'Eichmann et mourir comme lui ? Non ? Si vous ne le voulez pas, convertissez-vous de tout votre cœur à Jésus, le Fils de Dieu, qui lui, lui seul, au monde peut pardonner nos péchés parce qu'il est mort pour cela et a payé le prix de nos fautes. » Lorsque le pasteur Hull s'entretenait avec Eichmann, il était presque effrayé d'offrir à un tel homme le pardon des péchés par le sang de Jésus. Un homme comme celui-ci pouvait-il recevoir le pardon des péchés ? Eh bien, oui, oui. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Mais je dois lui confesser mes péchés. Je dois les lui dire, levez ensuite la tête pour regarder la croix et comprendre « C'est pour moi que j'haïs ce sang précieux. Je le crois et me l'approprie. Il répare aussi ma culpabilité car Christ est mort pour moi. » La Bible utilise des images souvent différentes pour nous faire comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pardonne les péchés. Car Jésus n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité le troisième jour et j'espère que vous savez qu'il est vivant. Elle utilise par exemple l'image du répondant. Un autre s'engage à ma place si je ne peux pas payer. Mais l'un ou l'autre doit payer. Et cela est aussi valable dans la vie. L'un des deux doit payer. Et pour tout péché dans notre vie, nous avons une dette devant Dieu. La Bible affirme « La mort est le salaire du péché. » Dieu exige notre mort en paiement de notre péché. C'est alors que Jésus arrive et entre dans la mort pour notre péché afin que nous ayons la vie. Il devient notre caution devant Dieu. Il faut donc choisir. Ou bien c'est vous qui payez pour votre péché en enfer. Ou bien vous venez à Jésus en disant « Seigneur Jésus, je veux accepter le prix que tu as payé pour moi. » Ernst Gottlieb Woltersdorf confesse dans un cantique « Je ne sais rien dire d'autre qu'un garant s'est présenté qui a pris mes fautes sur lui, qui a pris le montant sur son compte et l'a si bien soldé que de tout ce qu'il y avait à payer il n'est pas resté la plus petite quantité. » La Bible utilise aussi l'image du rachat. Un homme est là tombé aux mains des marchands d'esclaves. Il est dans l'incapacité de payer son rachat. Passe alors un homme de cœur sur le marché des esclaves. Il voit cet homme et son cœur s'enflamme. Combien coûte cet esclave ? Je rachète sa liberté. Et à partir de quel moment l'esclave est-il à nouveau libre ? Lorsque le dernier centime aura été versé. Le Seigneur Jésus à Golgotha a payé pour vous jusqu'au dernier centime. Vous pouvez l'accepter et dire « Seigneur Jésus, je dépose maintenant devant toi mes péchés et je crois que tu les as rachetés. » Jésus rachète. Jésus libère les esclaves du péché. Philippe Friedrich Hiller chante « Les péchés sont pardonnés. C'est une parole de vie pour l'esprit tourmenté. Ils le sont au nom de Jésus. » La Bible nous apporte encore de nouvelles images. Elle utilise celle de la réconciliation. Le païen le plus endurci sait qu'il a besoin de la réconciliation. C'est pourquoi dans toutes les religions, il y a une armée de prêtres qui offrent des sacrifices de réconciliation. Or, Dieu n'accepte qu'un seul sacrifice de réconciliation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Beaucoup de prêtres ont offert bien des sacrifices. Et cependant, Jésus est lui-même le prêtre qui réconcilie avec Dieu et en même temps le sacrifice qui réconcilie avec Dieu. Lui seul peut nous réconcilier avec Dieu. Albert Knapp dit dans un cantique « Éternellement, il doit être devant mes yeux comme on le voit là, plein de sang et si pâle, comme un agneau muet. Accroché sur le bois de la croix, il a pensé aussi à moi lorsqu'il s'était crié « Tout est accompli. » » Une autre image de la Bible est celle de la purification. Un chrétien écrit à un autre chrétien « Il nous a aimés et a lavé nos péchés avec son sang. » Vous connaissez l'histoire du fils prodigue qui finalement se retrouva dans la bassesse la plus grande avec des cochons. Combien de personnes en sont arrivées elles aussi à ce stade ? On ne peut que dire alors « C'est bien dommage pour elles. » Par la suite, le fils prodigue, recouvrant ses esprits, retourna chez lui dans l'état où il se trouvait en courant dans les bras de son père. Il ne s'est pas d'abord nettoyé, il ne s'est pas acheté un nouveau costume ni procurer de nouvelles chaussures. Il est arrivé dans l'état où il se trouvait. C'est son père qui l'a nettoyé et vêtu de neuf. Beaucoup de personnes croient qu'elles doivent d'abord devenir meilleures et qu'alors seulement elles pourront être chrétiennes. C'est une erreur catastrophique. Nous pouvons venir à Jésus quel que soit l'état de saleté et de souillure dans lequel nous nous trouvions. Et combien sale et souillé est notre vie ? Venez à Jésus comme vous êtes, il vous purifiera. Il fait toutes choses nouvelles. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Ainsi en témoigne l'apôtre Jean et de la même façon nous pouvons aussi en témoigner. Je ne peux pas maintenant vous raconter toutes les images que donne la Bible mais j'imagine que vous allez commencer vous-même à la lire de façon à faire toujours mieux connaissance avec ce merveilleux message du pardon des péchés. Comment apporter une réponse à la vie si nous portons sans cesse en nous le sentiment de notre culpabilité et de nos manquements ? Dans ce cas-là, je ne peux apporter aucune réponse mais je pourrais en apporter une lorsque j'aurai rencontré Jésus et que par lui j'aurai fait l'expérience personnelle du pardon des péchés. C'est alors que cesseront pour moi l'angoisse et le désespoir. Se livrer à Jésus ce n'est pas une démarche triste et pénible au contraire vous serez comme conduits hors de l'antre de l'angoisse à la clarté brillante du soleil printanier de la grâce de Dieu. C'est cela ce que je vous souhaite de tout mon cœur. En conclusion, avons-nous besoin du pardon des péchés ? Oui, où le recevons-nous ? Par Jésus le Sauveur crucifié et ressuscité. 3. Comment puis-je y parvenir ? Quelqu'un parmi vous pense peut-être maintenant du moins je l'espère mais c'est merveilleux. Ce doit être magnifique d'avoir le pardon des péchés mais comment y parvenir ? Aucun journal n'en a parlé, aucun roman moderne n'en traite, aucun film ne le dit. Comment y parvenir ? Oui, comment y parvenir ? Pour faire cette démarche, il est difficile de pouvoir aider quelqu'un. Le mieux, je crois, c'est de faire silence en vous sans plus tarder et d'appeler Jésus. Il est vraiment ressuscité, il est vivant et dans la Bible, ceux qui sont venus à la foi sont appelés tous ceux qui font appel au nom de Jésus. Allez donc à lui tout simplement et faites appel à lui. Vous connaissez l'expression « passer un appel » ? Alors, vous disposez d'une ligne directe avec Jésus. Elle est depuis si longtemps inutilisée. Vous avez une ligne directe avec Jésus. Peut-être ne vous en êtes-vous jamais servi ? C'est lamentable. Appelez-le, vous n'avez même pas besoin de composer un numéro très long, dites seulement « Seigneur Jésus » et il est déjà au bout du fil. Il est déjà là. En réalité, c'est cela prier. Et ensuite, qu'elle ait voulu dire « Tout ce que vous avez sur le cœur. Seigneur Jésus, j'ai une liaison avec quelqu'un et je n'arrive pas à m'en débarrasser tout seul. Je sais que c'est un péché. Seigneur Jésus, toi, aide-moi. Seigneur Jésus, mes affaires ne sont pas claires. Depuis des années, mes déclarations d'impôt sont fausses et je ne sais pas comment faire car sinon, je fais faillite. « Seigneur Jésus, toi, aide-moi. Seigneur Jésus, je ne suis pas fidèle à ma femme et je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas m'en sortir. Seigneur Jésus, toi, aide-moi. Vous comprenez, vous pouvez, sur cette ligne, confier au Seigneur Jésus ce que vous ne dites à personne d'autre. Il entend. Videz donc votre sac. C'est là une libération. Avouez-lui. avouez-lui toute votre culpabilité. Demandez-lui. Seigneur Jésus, le pasteur Bush a dit que par ton sang tout est transformé. Est-ce vrai ? Dites-lui cela. Appelez-le aujourd'hui même. Entamez votre conversation avec Jésus sur cette ligne depuis si longtemps inutilisée. Laissez le fil téléphonique surchauffer. Parler avec lui est possible. Joignez-vous à ceux qui font appel au nom de Jésus. Vous dites « C'est bien, je lui ai tout dit, mais il ne m'a pas répondu. » Mais si, mais si, écoutez-moi bien, je vais vous dire maintenant sur quelle ligne il vous répond. Prenez un nouveau testament. Vous lierez plus tard l'ancien testament car au début ce dernier est trop difficile. Prenez l'évangile de Jean et ensuite celui de Luc. Lisez-le d'abord comme vous liriez un compte-rendu dans un journal et alors vous remarquerez. C'est là qu'il parle. Voilà ce qui différencie la Bible de tous les autres livres. C'est par cette ligne-là en effet que le Seigneur actuellement vivant parle avec moi. Quelqu'un m'a dit un jour « Si je veux entendre Dieu, je vais en forêt. » Je lui ai répondu « Ce sont des inepties. Quand je vais en forêt, j'entends bruire les arbres, chanter les oiseaux et murmurer les réusseaux. C'est extraordinairement beau. Mais savoir si mes péchés sont pardonnés, connaître la façon dont je peux renouveler mon cœur et si je suis réconcilié avec Dieu, cela, la forêt, ne me le dit pas. Dieu ne m'en parle que dans la Bible. Réservez-vous chaque jour un quart d'heure tranquille pour être avec Jésus. Appelez alors le Seigneur Jésus et dites-lui tout. « Seigneur, aujourd'hui, j'ai tellement de travail que je ne m'en sors pas tout seul. » Vous saisissez. Dites-lui absolument tout. Ouvrez ensuite votre Nouveau Testament et lisez la moitié d'un chapitre. « Seigneur Jésus, maintenant, c'est toi qui parles. » et, brusquement, il y aura une parole de Dieu pour vous. Vous remarquerez ceci, il le dit, pour moi. Soulignez-le et mieux encore, écrivez la date à côté. « Jeune homme, je suis entré un jour dans une maison. Sur le piano était posée une Bible. Je l'ai prise et je constatais que de nombreux textes étaient soulignés en rouge et en vert et que des dates avaient été inscrites en marge. Je demandais alors, car c'était une famille nombreuse, « Mais à qui appartient donc cette Bible ? » Ah, c'est la Bible de notre Émy. Et j'ai fréquenté quelque temps cette Émy. Puis je l'ai épousée. C'est une fille comme cela que je voulais. Elle avait compris que c'est sur cette ligne-là que Jésus nous appelle et sur aucun autre, sur aucune autre. Lorsque les gens se livrent à des controverses au sujet de la Bible, cela me fend le cœur. Ils disent « La Bible n'a été écrite que par des hommes et autres bêtises dans le genre. Je trouve cela pénible. » Pendant la Première Guerre mondiale, j'ai été un temps téléphoniste. À l'époque, nous ne connaissions pas encore la radio sans fil. Nous avions de petits appareils sur lesquels les fils étaient raccordés. Et un jour, j'ai dû me rendre à un poste d'observation situé sur une hauteur. Rien n'y avait été encore aménagé et j'ai dû coucher sur l'herbe. J'essayais d'établir la liaison avec la batterie. Et soudain, sur le sommet, voilà qu'arrive un fantassin légèrement blessé. Je lui crie « Hé ! Mais couche-toi donc ! Nous sommes repérés. Tout à l'heure, ils vont nous arroser. » Il se jeta à terre, rampa jusqu'à moi et dit « J'ai reçu une balle. Qui va me valoir une permission ? » « Je vais pouvoir rentrer chez moi. » « Mais dis donc, ton appareil est drôlement envieux ? » « Oui, » je murmurai, « C'est un vieux modèle. Les serre-fils sont tout relâchés, dis donc. » « Oui, les serre-fils sont relâchés. » Et là, il y a un bout qui manque. Énervé, je lui répondis « Écoute maintenant, ferme-la un peu. Je n'ai pas le temps d'écouter ta liste de critiques car je dois me concentrer sur la liaison. » Et avec la Bible, c'est pareil. Si je veux écouter la voix de Jésus, il y a des gens qui viennent et disent « La Bible n'a pas été écrite, n'a été écrite que par des hommes. » Ce à quoi, je ne peux que répondre « Écoutez, fermez-la un peu. » C'est là que j'entends la voix de Jésus. C'est là que j'entends la voix de Jésus. Comprenez-moi bien, ne vous laissez pas égarer par certaines influences. Il parle sur cette ligne-là. Cherchez aussi la communion de personnes qui veulent prendre la même route que vous. Lorsque dans mes entretiens j'affirme ce que je viens de dire, les gens me répliquent toujours « Mais cela, c'est pour les grands-mères. De toute façon, à l'Église, il n'y a que des vieux. » Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis d'avoir été pasteur de jeunes pendant plus de 30 ans, d'avoir fait la connaissance de quantités de jeunes gens qui peuvent vous confirmer ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a un réel pardon des péchés, que parler avec Jésus est possible et que de plus, il répond « Cherchez la communion avec des gens qui ont de telles expériences avec Jésus. » C'est vrai. Il est possible de rencontrer de telles personnes qui veulent, elles aussi, marcher avec Jésus vers le ciel. Jésus se tient maintenant devant vous et vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés parce que votre culpabilité et vos manquements ne vous quittent jamais. Je veux vous réconforter, je peux vous faire le don du pardon de vos péchés. » Fin de la lecture de ce dixième chapitre de l'ouvrage de Wilhelm Bush « Jésus, notre destin ». Nous mettons comme à l'ordinaire le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo ainsi que le plan de l'ouvrage. Nous vous invitons aussi à regarder dans la page d'accueil de Mediatechchrétienne.fr l'ensemble des ouvrages de Wilhelm Bush que nous avons numérisés qui étaient tous épuisés et non réédités ainsi que les autres ouvrages épuisés et réédités de la littérature chrétienne évangélique que nous avons sauvés de l'oubli et que nous avons à nouveau numérisés et portés à la connaissance de l'Église pour qu'il en ait gratuitement l'accès dans toute la francophonie dans le monde et je me réjouis que régulièrement je vois des téléchargements qui sont faits en Afrique en Amérique du Sud en Russie en Ukraine aux États-Unis au Canada et partout ailleurs dans le monde il y a des gens qui retrouvent avec joie ces œuvres et ces œuvres portent du fruit je l'espère là où en tout cas elles sont téléchargées lues et reçues dans le cœur et je vous demanderai de soutenir aussi par la prière aussi bien médiathèque-chrétienne.fr que la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole où nous avons notamment déposé de nombreux livres audio assumés de livres nombreux livres audio et notamment l'ensemble des ouvrages d'André Adoul que nous avons lus et portés à la connaissance du grand public nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt